BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMATI Radio. Et nous sommes toujours à Paris Expo, Portes de Versailles, pour vous faire vivre sur BATIMATI Radio. L'événement BATIMAT, leur spécialisation, c'est la construction durable, ville durable, rénovation, économie circulaire, urbanisme et santé. C'est leur objectif, notre objectif, contribuer à diffuser rapidement et massivement les meilleures pratiques pour une transition environnementale rapide en Ile-de-France. Bonjour Véronique Pape. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Ecopolis. Rapidement, on peut rappeler quelles sont les prérogatives de l'association Ecopolis ? Alors l'association Ecopolis, elle a été créée il y a une quinzaine d'années pour aider les professionnels à monter en compétence, les professionnels du BATIP et à monter en compétence sur tous les sujets du bâtiment et de l'aménagement durable. Donc on a trois métiers. On est d'abord un centre de ressources et un animateur de réseau. Donc on travaille avec tous les professionnels concernés par ces sujets. Et on est également centre de formation et accompagnateur de porteurs de projets. Donc on accompagne des architectes, des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études, avec notre démarche bâtiment du RAP francilien et quartier du RAP francilien. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu du micro. Est-ce qu'on peut détailler les principes de la démarche d'évaluation participative bâtiment durable francilien, BDF, et expliquer surtout comment elle accompagne près de 200 projets en Ile-de-France ? Oui. Alors c'est une démarche d'évaluation participative qui est basée sur un système participatif de garantie. Donc c'est un système d'évaluation par les pairs, comme il en existe par exemple dans l'agriculture biologique. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça a été inventé dans la région PACA à Marseille il y a une quinzaine d'années. Et nous, nous l'avons déployé en Ile-de-France depuis 2017. Donc le principe, c'est d'évaluer des projets de construction ou de rénovation de façon complètement holistique. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à tous les sujets du bâtiment durable, donc à la fois l'énergie et le carbone bien sûr, mais aussi la biodiversité, le confort et la santé, la gestion de l'eau, l'économie circulaire, enfin voilà, tout un tas de... Le social et le solidaire aussi, c'est des sujets qu'on regarde de très près. Et donc l'idée, c'est d'avoir une évaluation vraiment globale de ces projets-là. Le deuxième point clé, c'est que c'est participatif, donc ça veut dire que c'est de l'évaluation par les pairs. Donc on a une première évaluation qui se fait par un accompagnateur BDF, qui est un professionnel expérimenté, qu'on a sélectionné, qui est pour sa compétence, qui a suivi notre formation, qui connaît notre référentiel. C'est un référentiel qu'on a construit avec les professionnels franciliens, donc il est adapté à notre territoire. Et donc cet accompagnateur BDF, il va faire par le biais de 3 ou 4 réunions vraiment détaillées, il va passer au crible le projet qui est accompagné par rapport à notre référentiel, qui a à peu près 300 critères, donc pour vous dire qu'on se pose plein de questions. Et l'objectif, ça va être de pousser le curseur le plus loin possible, sur le maximum possible de critères et d'indicateurs, pour faire que ce projet soit le plus efficient et le plus performant possible en matière de durabilité. Et donc on fait 3 ou 4 réunions de plusieurs heures pour évaluer le projet, avec cet accompagnateur qui travaille avec l'équipe projet au complet, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, en lien avec un référent qui est dans l'équipe Ecopolis, et qui s'assure du bon fonctionnement de la démarche. Et cette évaluation, elle se termine par un passage en commission publique, dont on reparlera peut-être, et c'est là où on est vraiment au cœur de l'évaluation par les pairs. Et dernière chose, on suit vraiment le projet du début à la fin, c'est-à-dire que l'accompagnement et l'évaluation, elle se fait en phase conception au tout début du projet, avant même le passage, le dépôt du permis, elle se fait ensuite en phase chantier, et elle se fait enfin, en phase usage, 2 ans après la livraison. C'est-à-dire que les engagements qu'on prend au début, on vérifie qu'on ne les oublie pas à la fin. Donc sur la durée, ça peut aller jusqu'à 2 ans ? Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. En fait, on a démarré en 2017, et on doit avoir 10 projets qui sont passés en commission usage, donc à la toute fin du cycle. La plupart sont en cours de route, en fait, et ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et quand on est sur la démarche quartier, c'est encore plus long. D'accord. C'est le temps du projet. C'est le temps du projet. De quelle manière la démarche BDF contribue-t-elle finalement à la formation et surtout au développement des compétences de l'ensemble des professionnels qui sont directement impliqués ? En fait, cette démarche, elle est basée sur ce système participatif de garantie, elle a trois grands objectifs. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire progresser le projet pour qu'il atteigne ce qu'on a coutume de dire la meilleure version de lui-même. Ça, c'est le premier objectif. Après, le deuxième objectif, c'est de faire progresser les équipes parce qu'il y a un certain nombre de grands maîtres d'ouvrage qui ont dans leur portefeuille de projets plusieurs projets BDF qu'ils utilisent comme un outil de R&D, en fait. Donc, c'est les projets qui sont les plus à la pointe et c'est avec ces projets-là sur lesquels on essaye des choses qu'on n'aurait peut-être pas essayé sur d'autres projets qu'on va apprendre. On va apprendre à faire de l'économie circulaire, on va apprendre à utiliser des nouveaux matériaux, etc. Alors, on ne va pas toujours réussir, mais en tout cas, on aura au moins appris des choses, on se sera au moins posé les questions et peut-être ce qu'on n'aura pas réussi à faire sur ce projet-là, on le fera sur le suivant. Et donc, c'est vraiment une démarche d'apprentissage aussi bien pour les maîtres d'œuvres que pour les maîtres d'ouvrage. Et puis, il y a un troisième étage à la fusée qui est d'utiliser ces projets-là comme outil de partage de savoir-faire et de partage d'expérience pour le grand public professionnel, donc tous les professionnels franciliens et même parfois au-delà, qui viennent dans nos commissions, qui viennent à tous nos événements parce qu'on organise une centaine d'événements par an. Donc, ça peut être des visites d'opérations, ça peut être des webinaires, ça peut être des conférences. Et donc, on est par exemple sur Batimat, on aura organisé deux conférences cette semaine et donc, on fait intervenir des porteurs de projets qui peuvent contribuer à inspirer le grand public professionnel. Donc, c'est plus tout ce qu'on a sur notre site, c'est tout ça qui contribue à la formation des professionnels. Ok, et c'est beaucoup. Et sur la grille d'évaluation, finalement, BDF, sur quels critères se repose cette grille d'évaluation ? Alors, on a différents critères. On a des critères qui sont plus liés à la gestion de projets, à la prise en compte du territoire, du déjà-là. Il y a aussi des critères sur le social et le solidaire. On regarde, par exemple, dans les critères qu'on regarde, par exemple, il y a le pourcentage d'insertion. Est-ce qu'on a utilisé des entreprises d'insertion pour ce chantier ? Est-ce qu'on a mis en place des outils participatifs pour évaluer les besoins des usagers ? Par exemple, des choses comme ça. Il y a tout ce qui est énergie, il y a tout ce qui est eau, il y a tout ce qui est matériaux et carbone. Donc là, on va parler de biosourcer, d'économie circulaire, etc. Il y a tout ce qui concerne le confort et la santé. On est très attentifs à la qualité des matériaux, au confort des espaces, à l'usage que vont pouvoir en faire les personnes qui vont utiliser les bâtiments. Et puis, quand on est sur l'échelle quartier, on s'intéresse aussi à la mobilité, bien sûr. Et puis, dans tout ça, j'ai oublié de citer la biodiversité qui fait partie de notre grand item territoire, mais qui est un sujet qu'on regarde de plus en plus. Comment fonctionnent les commissions ? Alors, les commissions, ce sont des réunions un peu théâtralisées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on est sur un projet BDF qui passe en commission, ça dure une heure. OK. Et ça ne dure pas une heure cinq. Ça dure une heure. Donc, l'équipe projet qui est maîtrise d'œuvres et maîtrise d'ouvrages ensemble planche devant une sorte de jury qu'on appelle des membres de commission qui sont des professionnels bénévoles, expérimentés, et qui viennent là pour donner un coup de main à leur père, en fait, à d'autres porteurs de projets. Et donc, ça peut être des accompagnateurs BDF qui, ce jour-là, se retrouvent de l'autre côté du miroir. Évidemment, on choisit des gens qui sont sans conflit d'intérêt avec les projets. Et donc, ils présentent leur projet. Ils ont ensuite une séance de questions des membres de commission qui critiquent et qui, d'abord, le questionnent. Et puis ensuite, les membres de commission donnent une note. Il y a une première partie de la note qui a été donnée en amont dans les réunions préparatoires. Et les membres de commission peuvent donner un volant de notes supplémentaire. Donc, il y a une vingtaine de points qui sont liés à la cohérence durable et à l'inventivité du projet. Et puis ensuite, on annonce le résultat. Donc, le projet est bronze, argent ou or. Et puis, ça, c'est valable à la première commission conception. Puis, ça peut être remis en cause à la commission suivante si les ambitions affichées n'ont pas été tenues. Et j'ai oublié de dire que le public peut poser des questions aussi. Donc, pour le public qui est là, qui vient graphiquement, il suffit de s'inscrire. C'est un outil pédagogique extrêmement fort. Moi, j'ai coutume de dire que dans tout ce qu'on organise chez Ecopolis, je trouve que c'est là qu'on apprend le plus de choses, de très concrets, sur des projets réels. Et tiens, parlons du calendrier. Si on a envie de participer à la prochaine commission, est-ce qu'on a une idée comme ça du calendrier à venir ? Alors, la prochaine se tiendra au CAU Paris, dans le 10e arrondissement. Et il y aura au moins 6 ou 7 projets, donc des projets très intéressants. Il y aura, par exemple, l'Académie Fratellini, qui a énormément utilisé d'économies circulaires. Donc là, ce sera très intéressant pour ça. Il y a la rénovation aussi des ateliers de la comédie française à Sarcelles, où on passe d'un bâtiment qui était inconfortable en hiver, en été, avec quelque chose où on a fait un sarcophage en paille pour l'isoler. Il y a des choses très intéressantes et très innovantes. Je vous invite à y aller. C'est le 16 octobre. Et donc, ça se tiendra à Rue Paradis au CAU Paris. D'accord. On a parlé des membres. Justement, qui compose le jury à chaque fois ? Ce sont des professionnels, évidemment, mais... Alors, on essaye d'avoir des professionnels différents. Donc, en général, on a deux maîtres d'ouvrage, deux architectes et deux ingénieurs. Ça, c'est plutôt pour les commissions en phase conception. Et on essaye d'avoir quand on a des projets qui sont déjà en phase chantier ou en phase usage des représentants, soit des usagers des bâtiments, soit des entreprises. Donc, ça peut nous arriver aussi d'avoir des personnes de ce domaine-là. Et quand on est sur QDF, donc sur l'échelle quartier, on a plutôt des urbanistes, des paysagistes qui peuvent rentrer aussi dans le jury. Si ces professionnels-là se reconnaissent dans ce que vous dites, il y a la possibilité de rejoindre une commission ? Comment ça marche ? Alors, la commission, vous avez deux façons d'y participer. Soit vous êtes dans le public. Évidemment, et vous posez vos questions si vous le souhaitez. Il suffit de s'inscrire et ensuite, c'est tout à fait gratuit. Les membres de commission, oui, si vous souhaitez devenir membre de commission, il faut aller sur notre site et vous pouvez postuler. Et donc, on vérifiera simplement que vous avez l'expérience suffisante. Véronique, comment la démarche BDF-QDF se différencie-t-elle finalement des labels ou certifications déjà existants ? Alors, l'approche est différente. Là encore, ça repose sur le système participatif de garantie, donc ce système d'évaluation par les pairs dont je parlais tout à l'heure. Si on prend une certification classique, vous avez un auditeur externe qui est certifié par la COFRAC qui va venir faire une évaluation de votre projet, donc il va regarder tous les critères, il va dire oui, non et à la fin, ça donnera une médaille de telle ou telle couleur. L'intérêt que nous, nous voyons dans la démarche bâtiment durable francilien et les autres démarches bâtiments durables qui ont cours dans les autres régions, c'est que l'accompagnateur BDF, il fait partie de l'équipe projet, il connaît le projet, donc on n'a pas besoin de lui expliquer le projet, il connaît déjà, il travaille dessus et donc il a un regard vraiment de l'intérieur et donc il a cette capacité à faire bouger les lignes que n'a pas pour objectif un auditeur HQE, Brim par exemple et donc c'est ça qui nous paraît intéressant parce qu'on est dans la dynamique d'amélioration et pas juste dans une évaluation statique. Et l'autre chose qui est très importante aussi, c'est que on travaille en mettant autour de la même table la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage et ça c'est fondamental parce que si vous voulez progresser, il y a un moment il faut que la maîtrise d'ouvrage elles disent ok, ça c'est important pour moi, ça ça l'est moi et voilà où on peut mettre la priorité et si vous n'avez pas le maître d'ouvrage à bord vous ne pouvez pas le faire donc soit vous faites tout et ça vous génère des surcoûts monstrueux mais vous ne savez pas donner ces arbitrages-là et donc ça crée dans l'équipe projet une connivence et un esprit de solidarité qui est entretenu en plus quand on est passant en commission tous ensemble parce que c'est un peu stressant quand même et donc ils sont tous dans le même bateau face à des gens qui les évaluent quand même et donc tout ça ça contribue à faire des atmosphères de travail beaucoup plus constructibles un vrai travail d'équipe quoi exactement est-ce qu'on peut donner un exemple concret par exemple décrire plus en détail l'expérience par exemple de la réhabilitation de la maison Les Canaux dans le 19ème à Paris selon effectivement la démarche BDF et notamment les 300 critères d'évaluation et les thématiques autour de ce projet-là alors la maison Les Canaux c'est un projet qui a été livré maintenant il n'y a pas loin de deux ans et qui doit bientôt passer en commission usage donc il n'a pas encore tout à fait fini son cycle ce projet il est très intéressant à plusieurs titres d'abord c'est une réhabilitation et c'est vrai que chez Ecopolis on essaie de promouvoir le fait de fonctionner avec le déjà là et dans la mesure de possible d'utiliser des bâtiments existants on économise déjà 80% du coût carbone quand on donc c'est un bâtiment qui doit dater du 19ème siècle qui a été rénové et surtout ça s'est fait dans une optique vraiment de low tech et de bas carbone et de réemploi donc on a un système de ventilation naturelle on a récupéré dans ce bâtiment des traverses de chemin de fer pour faire le plancher de la terrasse on a récupéré des textiles pour faire des cloisons mobiles des cloisons acoustiques mobiles vous y trouvez des lustres qui sont faits avec de la toile de parachute des choses comme ça improbables qui sont un peu improbables mais en tout cas c'est juste quelques exemples il y a plus de 500 artisans qui ont été mobilisés sur ce projet là donc il y a vraiment eu un travail de recherche très systématique fait pour utiliser des matériaux issus du réemploi c'est un démonstrateur de l'économie circulaire parce que c'est le siège de l'association Paris circulaire mais du coup ils ont vraiment poussé le curseur jusqu'au bout sur ce sujet c'est un chouette projet du coup très chouette quel type de formation Ecopolis propose maintenant pour renforcer finalement les compétences des professionnels dans le cadre de cette démarche BDF est-ce que vous proposez de nouvelles formations au fur et à mesure que le BDF évolue lui-même bien sûr alors les formations elles ne sont pas juste au niveau de BDF elles sont plus larges oui bien sûr on essaye d'être sur des formations sur des sujets un peu de défricher des sujets en fait donc sur des sujets plutôt précurseurs par exemple on a une formation depuis un an et demi sur la ventilation naturelle qui a déjà vu passer plusieurs centaines de stagiaires à la fois avec une version maître d'ouvrage une version maître d'oeuvre et ça c'est quelque chose d'important chez nous on essaye à la fois de former la maîtrise d'ouvrage pour qu'elle soit capable d'exiger davantage et de former bien sûr les maîtres d'oeuvre pour qu'elle soit capable de faire mieux donc je pense à cette formation là on a des formations autour du réemploi autour des biosourcés on a une formation qui s'appelle rafraîchir les villes aussi qui est très demandée en ce moment on a des formations aussi pour former à nos démarches BDF QDF et aussi à la démarche Écrin qui est une démarche d'évaluation de la qualité de l'air intérieur qui a été conçue par l'ADEME et qu'on déploie aussi sur l'île de France et puis alors ça c'est des formations qu'on fait plutôt avec des partenaires extérieurs mais on est organisme de formation Calliope donc c'est nous qui gérons toute l'organisation et toute la conception des contenus et puis on a conçu des formations en interne avec des instructeurs et des instructrices BDF où là on a une formation qui s'appelle fondamentaux du bâtiment durable qui se joue en une ou deux journées et qu'on déploie notamment beaucoup en intra auprès de collectivités donc qui nous font former de collectivités ou de bailleurs sociaux qui nous font former toute une partie de leurs équipes ensemble donc avec des groupes d'une quinzaine de personnes et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de donner les bases c'est quoi les questions qu'il faut se poser quand on veut faire un bâtiment durable et on sortira bientôt la formation aménagement durable ok on aura l'occasion d'en reparler ensemble alors on retrouve évidemment le catalogue des formations disponibles sur le site internet évidemment alors après avoir parlé hier matériaux biosourcés à coût maîtrisé demain entre 16h et 16h45 vous proposez une autre table ronde cette fois sur l'adaptation de l'existant au dérèglement climatique voilà on va parler d'inondations on va parler de chaleur oui parce que depuis les dernières années on parlait beaucoup d'atténuation comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour essayer d'échapper au plus 4 degrés malheureusement c'est pas très très bien parti et donc il faut évidemment toujours continuer à travailler sur l'atténuation mais on voit bien que les changements du règlement climatique sont déjà là clairement et donc on a besoin aussi de se poser la question de l'adaptation pour que quand les aléas climatiques surviennent on puisse mieux y résister voilà et donc effectivement ça fait partie de nos sujets de préoccupation et donc on a demain cette conférence avec 3 sujets qui sont inondation gonflement rétractation des argiles voilà et chaleur voilà donc des sujets d'actualité en plus plus que jamais Écopolis qui vous accueille donc dans l'espace low carbone c'est ça pavillon 1 ici à Batimat dernière question stand L111 voilà comme ça c'est parfaitement clair dernière question Véronique pourquoi en dehors de ces conférences évidemment que vous animez ces tables rondes c'est si important pour vous d'être présent sur ce type d'événement Batimat parce que notre métier c'est d'animer et d'être au contact des professionnels donc Batimat c'est un grand carrefour de professionnels pour tout le secteur du BTP et donc nous ce qu'on y cherche c'est de donner davantage de visibilité à Écopolis d'une part mais surtout à nos activités donc avec les conférences qu'on fait on montre ce qu'on sait faire et donc on espère donner envie à tous les professionnels qui fréquentent Batimat de s'inscrire à notre newsletter de venir à nos événements et donc de monter en compétences et puis on espère aussi que certains rejoindront notre communauté en devenant adhérents de l'association et donc nous aideront à aller apporter nos messages plus fort et plus loin Merci beaucoup Véronique Pape d'être venue sur ce plateau Merci à vous Merci d'avoir répondu à mes questions Merci également à vous de votre fidélité On continue de vous faire vivre Batimat sur l'antenne de Batiradio On se retrouve très très vite Salut Batimat le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada